Si je te disais que toi aussi tu peux planter des arbres dans le monde réel en gagnant des objets dans des mondes virtuels et participer ainsi à un projet caritatif, ça te tente ? Alors on va découvrir ça tout de suite ensemble. Nous voilà donc sur le site officiel de Gamingo Group qui organise cet événement caritatif. Ils en avaient déjà fait une première édition au tournant du printemps. Mon ami Rising Sun avait participé, je vous remettrai un lien si vous voulez voir un petit peu ce qui s'était passé. Il avait d'ailleurs découvert Arcade à cette occasion. Et là ils remettent ça avec le but de planter le plus d'arbres possible. Il y a un compteur en haut à droite de l'écran, 15 725 arbres plantés à l'heure actuelle. Le but ça va être, vous allez pouvoir donner une partie de l'argent bien réel lui pour participer à une lutte contre la déforestation. Donc plus vous allez donner, plus ils pourront planter d'arbres. Et en échange de ça vous aurez des petites récompenses in-game sur les différents jeux du coup. Donc évidemment si vous ne jouez pas au lieu, c'est un peu dommage. Si vous y jouez, c'est l'occasion de vous faire récupérer des lots et en plus de ça, de faire une bonne action. Je trouve que l'idée de base est plutôt bonne, c'est pour ça que je le partage ici. Un peu comme les events que j'avais pu relayer sur Twitter à ma petite échelle. L'armadé dont, auquel j'avais eu l'occasion de croiser Archibald. Big up à toi, c'est très bien ce que tu as fait. Continuant de prouver que le gaming peut apporter de très bonnes choses. Là ce coup-ci, c'est pour planter des arbres, permettre à notre planète de respirer. Et je pense qu'elle en a bien besoin surtout en ce moment. Donc on va prendre l'exemple de ArcheAge Unchained. Vu que c'est celui auquel je joue le plus sur Gaming Go Group. Donc vous arrivez sur la page du jeu en question. Ça va marcher pareil pour tous les jeux. Vous aurez un pack à 5 dollars ou euros, 10, 20. Et vous planterez 5, 10 ou 20 arbres. Le but est de passer par ce lien que je vous mets en description. Seulement pour trouver la page plus facilement certes. Mais c'est un lien affilié. C'est à dire que Gaming Go, à la fin de l'événement, sera en capacité de dire tant de personnes de cette communauté sont passées par ce lien pour venir participer au projet. Ça permet de faire un suivi, de voir un petit peu l'investissement de la communauté, du YouTuber, du Content Creature, de ce que vous voulez. Et en même temps, à chaque fois que vous allez acheter un pack, par exemple, celui de base, 5 euros, ça plante 5 arbres. Si vous êtes passé par ce lien et pas directement sur leur site, Gaming Go s'engage, vu que c'est une affiliation, à en planter encore autant. Donc vous en achetez 5, il y en a 10 qui sont plantés. Vous en achetez 10, il y en a 20, vous en achetez 20, il y en a 40 qui sont plantés. Sachant qu'évidemment, plus vous allez mettre d'argent dans le projet, plus les récompenses en jeu seront intéressantes. On parle évidemment de contrepartie. Ça ne va pas être non plus, vous n'avez pas débloqué le level max dans le jeu, ou ce genre de choses, on est d'accord. Ça va être des petites montures, des petits bonus XP selon les jeux, des petites récompenses supplémentaires, mais ça va vous permettre d'avoir un petit quelque chose en retour, et qui vous permettra donc de profiter davantage du jeu, tout en ayant participé à un événement caritatif pour replanter des arbres. Et moi, je trouve ça plutôt sympa de participer à la bonne santé de la planète, et en plus d'avoir une récompense derrière. Donc, évidemment, les règles d'or quand il s'agit de ce genre d'événement, où vous avez de l'argent à mettre en jeu, vous ne donnez que si vous le voulez, évidemment, et que si vous le pouvez. Le but, ce n'est pas de saigner les personnes qui n'ont déjà pas suffisamment d'argent. Le but, c'est de pouvoir offrir une opportunité à ceux qui en ont un petit peu. J'allais dire trop, ce n'est pas le mot. Trop, ça serait un peu abusé. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir donner, mais voilà, c'est une bonne cause. Vous participez à reforester... Replanter des arbres ? Je ne suis pas sûr de reforester. Déforester... Oh, si, peut-être une déforestation. Replanter des arbres à travers le monde, dans des zones qui ont pris cher, et qui n'ont plus suffisamment d'arbres, parce que l'être humain est passé par là, tout simplement. L'être humain, c'est drôle de notion de survie, des fois. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ici, je vous propose de participer. Un petit lien en bas, qui vous permet de soutenir un projet super sympa. Si vous voulez en savoir plus, il y a carrément un live Twitch sur la chaîne officielle de Gaming Go, ce soir, 18h. Donc oui, la vidéo sortira pile-poil le même jour. Mais j'ai eu les infos un peu à la dernière minute. Donc c'est pour ça, ce soir, 18h. Nouvelle vidéo sur ma chaîne aussi, mais voilà, ça, je glisse comme ça. Le let's play continue tous les vendredis à 18h. Et sinon, donc, ce live Twitch, pour en savoir un petit peu plus, ils vont parler des différents jeux du groupe, évidemment. Il y aura des passages sur les MMO, ce qui nous concerne un petit peu plus. Donc tout ce qui est Rift, Arcade, Archation Chain, etc. De quoi vous faire plaisir, de quoi en apprendre davantage, de quoi être une bonne personne pour terminer cette année 2020. Et sur ce, moi, je vous dis ciao, ciao. C'était Baderas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada